Nous sommes le 12 novembre 2009. Il est 10h30 le matin. Cette journée-là, un homme de Québec demande de l'aide après avoir retrouvé sa femme morte dans le salon de son luxueux appartement. Avec cet appel au 911, l'avis du juge Jacques Delisle vient de basculer. De grand seigneur de la cour d'appel, il va devenir un paria. Lui, jadis, un homme craint et respecté, mais froid et arrogant, ont dit certains. Mais pour sa famille, un homme chaleureux qui aimait partir en croisière avec sa femme, Nicole Rhinville, avec qui il a vécu près de 50 ans. C'est lui qu'on admirait, mais c'est elle qui tenait les reines de la famille. Une femme de tête, disent tous ceux qui l'ont connue. En apparence, tout allait bien chez les Delisle. Jusqu'à ce jour de 2007, où Mme Rhinville a fait un AVC, restant paralysée du côté droit. C'est une femme hyper active, qui cuisinait, qui aimait recevoir, qui avait un club de bridge. Je veux dire, elle n'était jamais arrêtée. Du jour au lendemain, on y enlève tout ça. Du jour au lendemain, subitement, elle est paralysée, elle n'a plus sa capacité de concentration, elle a une grande difficulté d'élocution. Elle n'avait plus de sens à sa vie du tout, du tout. La vie de Jacques Delisle aussi a changé. Lui qui rêvait d'une retraite dorée consacrait dorénavant toutes ses énergies à s'occuper de sa femme devenue handicapée. J'avais été vraiment impressionné par le dévouement, le dévouement exemplaire de Jacques envers sa femme. Est-ce qu'il se plaignait? Mon père? Jamais, 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 jamais qu'il ait dit un mot. Jamais, jamais, jamais. Mais il y a eu la mort de Mme Rhinville, en novembre 2009. On a annoncé au départ qu'il s'agissait d'un suicide. Elle se serait tirée une balle dans la tête avec le pistolet de son mari. La sachant déprimée, ses enfants et l'abri du juge craignaient depuis longtemps qu'elle finisse par passer à l'acte. Moi, elle m'a jamais dit directement je veux en finir ou à ma fille, oui. Elle lui a demandé s'il y avait des... si on pouvait trouver des choses sur Internet, comment se suicider. Un juge à la retraite de la Cour d'appel du Québec est accusé du meurtre prémédité de son épouse. Mais la thèse du suicide n'a pas duré longtemps. Sept mois plus tard, en juin 2010, le juge Delisle est arrêté par les policiers à son appartement de Sillerie. Un souvenir atroce pour les membres de sa famille, dont sa fille, qui est avocate. Il paraît que j'ai hurlé dans le bureau. Mes collègues m'en parlent encore. Jamais on n'a pensé, jamais on n'a douté, jamais. Le procès qui a suivi a été couvert en long et en large par les médias, au grand mécontentement du juge et de sa famille. Le dénuement de l'affaire Delisle a créé une immense honte de choc. Coupable de meurtre au premier degré, a tranché le jury, qui lui non plus n'a pas cru à la thèse du suicide. Une condamnation confirmée par la Cour d'appel et par la suite par la Cour suprême, qui a refusé d'entendre la cause. C'est un cauchemar. C'est dur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est comme... Il faut le vivre pour le croire. J'étais absolument incrédule. Je lui ai dit, c'est impossible. Je lui ai dit, voilà, voilà. Ça ne se fait pas. J'ai été très, très, très surpris. Depuis sa condamnation il y a trois ans, Jacques Delisle est incarcéré au pénitencier de Saint-Anne-des-Plenes, dans une section à sécurité maximale. C'est là que nous l'avons rencontré. Ça va? Ça va? Ça, c'est le genre de question qu'il faut poser. Il ne faut pas poser une personne en détention. Surtout quand on est en détention pour un crime qu'on n'a pas compris. Abattu et humilié, le juge Delisle a décidé de témoigner publiquement pour la première fois sur ce qui s'est passé cinq ans après la mort de sa femme, en espérant faire rouvrir son dossier. Il prétend avoir été victime d'une grave erreur judiciaire. Le jour de votre arrestation, est-ce que vous étiez surpris ou vous étiez en dire? Non. Mais non, j'ai été surpris. J'ai été surpris, sauf que, vous savez, j'ai été surpris. J'ai été surpris. J'ai été surpris. Je suis tombé en bas de ma chaise. L'ex-juge Delisle a aujourd'hui 79 ans. Il va croupir en prison jusqu'à l'âge de 101 ans avant d'être admissible à une libération conditionnelle, s'il ne meurt pas avant. Il est devenu la honte de la magistrature, lui qui est le premier juge de l'histoire canadienne à avoir été condamné pour meurtre au premier degré, la plus grave accusation qui soit. Est-ce que ça a été dur quand vous êtes rentré ici, là? Oui. Au départ, j'ai connu des petites périodes difficiles. Pour un exemple donné, je me souviens, les premières journées, c'était l'été, je lisais dehors. Je me souviens m'être fait tirer des pommes, m'être fait tirer des cailloux. Mais avec le temps, tout ça s'est estompé. Parce que vous êtes juge. C'est ça. C'est ça, donc c'était... Ex-juge. Ex-juge. Et ça suscitait une certaine réaction chez vos co-détenus. Oui, 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 oui. Et maintenant, les relations sont bonnes? Avec mes co-détenus, oui, on s'entend très bien. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ici? C'est d'accepter d'être ici. L'ex-juge de Lille a toujours gardé le silence sur les événements entourant la mort de sa femme. Pourquoi vous avez accepté de nous parler? C'est la première fois que vous parlez. Oui, c'est la première fois parce que je veux que les gens sachent ce qui s'est réellement produit ce matin-là. Revenons donc aux événements dramatiques du 12 novembre 2009, qui se sont déroulés dans cet appartement que Jacques Delisle a gardé malgré sa condamnation. Dans les minutes qui ont suivi la mort de sa femme, l'ex-juge Delisle avait affirmé au policier qu'elle s'était suicidée en se servant d'un pistolet lui appartenant qu'il avait oublié sur une table à l'entrée de son appartement et qu'il avait laissé charger. Sa femme, aidée de sa marchette, se serait rendue à la table, aurait pris l'arme, l'aurait elle-même chargée et serait retournée sur son divan pour se tirer une balle dans la tête pendant l'absence d'une heure de son mari. C'est à son retour que M. Delisle aurait retrouvé son corps inanimé. Cette première version avait suscité des doutes chez les policiers, surtout que l'ex-juge avait un comportement étrange en leur présence. Pourquoi ne pas avoir collaboré davantage avec la police? Parce qu'au départ, je n'ai pas aimé leur attitude à mon regard dès le départ. Mais les policiers ont vite soupçonné M. Delisle de meurtre lorsqu'ils ont découvert une tache noire sur la main gauche de Mme Rinville, provenant du canon du pistolet. Comment expliquer la présence de cette tache sur la même main qui a tenu l'arme, puisque l'autre était complètement paralysée? Rapidement, les policiers concluent que la tache est apparue sur sa main dans un geste d'autodéfense et que c'est M. Delisle qui a tiré sur sa femme. Plus tard, les policiers découvrent que M. Delisle avait une maîtresse, son ex-secrétaire, et qu'un éventuel divorce lui aurait coûté une somme de près d'un million et demi de dollars. Pour aggraver les choses, les policiers finissent par apprendre que les deux projetaient de vivre ensemble. Mais ils n'ont pas eu le temps de mettre leur projet à exécution. Sept mois après la mort de Mme Rinville, les policiers se présentent à l'appartement de l'ex-juge pour l'arrêter sous une accusation de meurtre au premier degré. Cinq ans après la mort de sa femme, M. Delisle a donc décidé d'expliquer ce qui est arrivé, ce qu'il n'a pas fait à son procès. Nicole prenait son petit déjeuner. Là, j'ai remarqué que Nicole n'avait mangé que la moitié. Elle était un peu déprimée, je comprends bien, cette journée-là. Nicole s'est levée. En se levant, elle dit, Jacques, viens t'asseoir. Il me faut te parler. Et là, Nicole m'a dit, Jacques, je n'en peux plus. Je veux le pistolet qui est à l'arrière. J'ai dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, tu n'es pas la seule, Nicole, dans ton état. Je lui ai dit, c'est plein de gens qui sont comme toi, en fauteuil roulant. J'ai dit, il y a même des gens qu'on connaît. Et donc, elle vous demande de lui fournir l'arme. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, alors là, il s'est en suivi une très longue dispute. Alors là, j'ai dit, écoute, Nicole, j'ai dit, voudrais-tu que j'appelle de l'aide, Nicole? J'ai dit, peut-être, je suis un mauvais conseiller. Donc, vous essayez de la dissuader à ce moment-là? J'essayais de la dissuader. Ça, ça a duré combien de temps, cette discussion-là? Ça a duré une conversation, ça a duré sûrement une grosse heure. Puis elle revenait avec ce désir d'en finir? Oui. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Donc, son désir était ferme à ce moment-là. Vous le sentiez dans la discussion. Ah, son désir était ferme, ça, il y a aucun doute. J'essayais de la dissuader. J'ai dit, écoute, Nicole, on a fait des croisières. On a fait plusieurs croisières, Nicole et moi, là, surtout même après qu'elle ait été paralysée. J'ai dit, on va en faire d'autres. Elle dit, Jacques, ça me rend nostalgique de faire des croisières. Elle dit, de voir toutes ces belles femmes qui se sont habillées illégalement le soir, puis moi, j'arrive avec ma prothèse, je me sens mal à l'aise. Alors, donc, cette discussion-là se déroule pendant à peu près une heure. Une heure, oui. Et donc, vous comprenez... Est-ce que vous comprenez qu'elle veut vraiment mettre fin à ses jours à ce moment-là? Absolument. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Et on avait déjà eu, Nicole et moi, avant même son AVC, ça n'a rien à voir. On avait déjà eu, elle et moi, puis avec des amis, des discussions sur le droit d'une personne de mettre fin à ses jours quand sa vie est misérable. Donc, après la discussion, vous acceptez, vous faites quoi? Vous lui donnez le révolver? Oui. Après la discussion, je suis allé chercher l'arme. Qui n'était pas sur la table. Je l'avais mis sur le haut de la bibliothèque. La bibliothèque avait une espèce de planche qui couvrait. C'était impossible de voir. Donc, vous avez été chercher l'arme. Vous lui avez donné dans ses mains? Oui. C'est-à-dire, j'allais chercher l'arme. L'arme était dans une boîte. Le pistolet était dans une boîte. Dans la même boîte, il y avait le magasin qui était sorti du pistolet. Et j'ai inséré le magasin. Il y avait trois balles dans le magasin. J'ai inséré le magasin dans le pistolet. J'ai chargé le pistolet. Et j'ai ramené tout ça à l'avant en passant devant le bureau près du hall d'entrée. J'ai déposé la boîte. Puis, j'ai mis le pistolet sur la table en face de là où Nicole était assise. Et vous avez laissé le pistolet et vous avez... J'ai laissé le pistolet là. J'ai serré Nicole dans mes bras. Je l'ai embrassé. Je dis, Nicole, je suis là pour toi. J'ai pris ma retraite pour précisément prendre soin de toi. Elle dit, c'est précisément ça, Jacques, que je ne suis plus capable d'endurer la dépendance. Elle dit, je voudrais bien te voir Jacques Delisle à ma place. Elle dit, se lever le matin puis ne pas être capable de planifier une journée, de dépendre toujours de quelqu'un d'autre. Je me souviens, ça m'avait frappé. Elle a dit, de n'être pas soi-même, mais l'ombre de quelqu'un d'autre. Vous la prenez dans vos bras et vous partez. Oui. En lui demandant de réfléchir. Oui. Ce sont les derniers mots... Les derniers mots que j'ai dit, Nicole, promets-moi une chose, s'il te plaît. Promets-moi de réfléchir avant de poser ton geste. Et elle vous dit quoi? Les derniers mots qu'elle vous dit? Elle dit Jacques, laisse-moi tranquille, laisse-moi une heure. Ce sont les derniers mots. OK. Puis elle m'a dit, ce sont les derniers mots, puis elle m'a dit bonjour à tout le monde. Jacques Delisle dit avoir quitté son appartement vers 9h30. Il a pris sa voiture pour se rendre près de l'Université Laval et avoir marché par la suite. Puis il est parti faire des courses. Une caméra a capté son image. J'ai ouvert la porte, puis en ouvrant la porte, j'ai vu Nicole sur le divan, pleine de sang. Là, j'ai mis les salades sur la table, puis j'ai couru, j'ai couru vers Nicole. Je me suis agenouillé devant elle. Puis là, j'ai voulu me pencher. Je n'ai pas pu l'embrasser dans le visage. C'était plein de sang. Elle avait le visage tourné vers le mur, le mur est. Alors là, je me suis penché. J'ai voulu mettre ma tête sur sa poitrine. Et là, j'ai vu une douille sur la porte. J'ai chassé cette douille-là. Puis je me suis penché. Puis là, j'ai dit Nicole, Nicole, Nicole. J'ai pleuré. Jacques Delisle nie donc avoir tué de sang-froid sa femme. Mais il avoue qu'il l'a aidée à se suicider en chargeant son pistolet, ce qu'il était incapable de faire, et en le déposant près d'elle. Il dit avoir caché la vérité, non seulement aux policiers, mais aussi à ses enfants. Je veux seulement vous faire entendre votre appel au 911 pour voir dans quel état d'esprit vous étiez. OK. Mais quand vous dites qu'elle a enlevé la vie, comment est-ce qu'elle a fait ça? Bien là, j'allais dans la maison. Est-ce qu'il est de les recouvrir? Puis elle arrive à le verre à côté d'elle. OK. Monsieur, vous allez vous éloigner un petit peu, là. Pardon? Éloignez-vous un petit peu, là. Alors, est-ce que vous saviez que vous alliez pas tout dire? Bien là, j'étais sous le choc. D'ailleurs, on sent très bien de par ma voix que je suis sous le choc. Dès le moment où vous avez téléphoné, vous aviez pas pris cette décision de ne pas tout dire? Non, non. Non seulement Jacques Delisle n'a pas tout dit aux policiers, mais il leur a menti. Il leur a dit que le pistolet se trouvait dans cette petite boîte, sur une table à l'entrée de l'appartement, et non pas, comme il l'affirme aujourd'hui, qu'il l'avait déposé près de sa femme et l'avait chargée, commettant le crime d'aide au suicide. C'est un crime passible d'un maximum de 14 ans de prison. D'ailleurs, il n'a aussi rien dit à ses enfants. Il regrette aujourd'hui ses omissions et ses mensonges. J'en prends tout le blâme, c'est une chose stupide. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord... Vous étiez juge. Il faut que vous sachiez que je n'ai pas tué Nicole. La personne qui va parler aux policiers n'a pas tué Nicole. Alors, je ne voyais pas la nécessité de dévoiler ce qui s'était passé parce que je doutais beaucoup de la réaction à la fois de mes enfants, puis de la réaction de mes proches, de mes amis, puis peut-être du monde en général. Je ne suis pas sûr que les gens sont encore prêts à accepter une telle situation. Mais je vous concède que ça a été stupide de ma part. L'avocat de Jacques Delisle, maître Jacques Larochelle, se doutait bien que son client ne lui disait pas tout au début des procédures judiciaires. Mais il estime aujourd'hui que son mensonge s'explique. Quand les policiers sont arrivés et qu'il a raconté cette histoire invraisemblable de... il le faisait pour ne pas le dire à sa famille. Vous me dites, c'est invraisemblable qu'un juge de la Cour d'appel ne pose pas des actes un peu étranges? Pas du tout. Mais comme juge, vous deviez savoir que la vérité finit toujours par nous rattraper. Même dans les militaires. La vérité m'a pas rattrapé parce que la vérité, c'est que je n'ai pas tué Nicole. Oui. Mais à ce moment-là, quand vous mentiez... Non, mais qu'un juge... c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Oui, mais... Qu'un juge mente au policier. Oui. Qu'un juge soit en possession d'une arme prohibée. Oui, mais ça, monsieur, cette arme-là, elle a été 25 ans dans le tiroir verrouillé de mon bureau. Je n'ai jamais eu l'intention de m'en servir. Il faut quand même réaliser que je n'étais pas tout à fait moi-même ce matin-là, après la découverte du corps de Nicole. J'aimerais ça vous voir à ma place le trouver, je ne sais pas si vous avez une conjointe, mais le trouver ensanglanté sur le sofa. Maître Charles Levasseur est le procureur qui a fait arrêter l'ex-juge Delisle sous une accusation de meurtre au premier degré. Mais ce n'est pas lui qui a fait le procès. Nous lui avons appris la version de monsieur Delisle. Aujourd'hui, le juge Delisle dit devant la caméra qu'il a menti au policier. Est-ce que vous saviez ça? Non. C'est la première fois que vous entendez ça? Oui. Comment vous réagissez quand? Franchement, je suis un peu surpris. Très franchement, je suis même très surpris. Selon maître Levasseur, le sort de l'ex-juge aurait peut-être été différent s'il avait donné cette version au policier dès le début. Est-ce que ça aurait changé le portrait? Honnêtement, probablement. Probablement que ça aurait changé... Ça aurait changé l'approche, ça aurait changé évidemment la théorie de la poursuite, c'est clair. Mais oui, ça aurait modifié certaines choses. Est-ce que le chef d'accusation aurait été différent? Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Il serait peut-être sorti aujourd'hui. Probablement. Probablement. Mais quand vous avez fait ce téléphone, quand vous avez retrouvé votre femme et plus tard aussi, vous saviez, vous êtes juge, vous saviez qu'aider quelqu'un comme ça, ça peut être criminel? Objectivement, légalement, c'est un crime. Mais pour moi, ce matin-là, c'est pas à ce à quoi j'ai pensé. Ce matin-là, je répondais au cri de coeur de Nicole. C'est-à-dire, dans ma tête, ça ne commettait pas un acte, une offense criminelle. Malgré ses affirmations, maître Levasseur n'est pas ébranlé dans sa conviction de la culpabilité de l'ex-juge de Lille. Au niveau de la crédibilité de cette affirmation-là, il faut bien comprendre que le procès est terminé. La cour d'appel s'est penchée sur la question. La cour suprême s'est penchée sur la question. Et de le dire aujourd'hui, à mon avis, et c'est mon humble avis, à mon avis, ça affecte la crédibilité de cette affirmation-là. Oui. Parce que? Parce qu'elle est faite peut-être un peu tard. Ce n'est vers la fin du procès que les membres de la famille de Jacques de Lille ont été mis au courant de la version de leur père lors d'une rencontre avec maître Larochelle. Je n'étais pas contente qu'on m'ait menti. Oui, je n'étais pas contente. C'est comme si j'avais senti qu'on ne m'avait pas fait confiance. Même chose pour vous? J'ai été surpris. J'ai été surpris de voir à quel point ils avaient eu à avoir un geste, tous les deux, main et pan, qui était hors de notre contrôle. J'espère n'avoir jamais à prendre une décision comme ça. C'est ouf! Ça doit être très difficile. Si cette version est vraie, pourquoi le juge de Lille, acculé au pied du mur, ne l'a pas dite lors du procès? Lui qui a refusé de témoigner à la surprise générale. Une décision complètement incompréhensible pour ceux qui ont suivi le procès. Au départ, il devait témoigner. Absolument. Ça a été annoncé partout. Oui, nous avons préparé son témoignage. Nous avons passé des heures à préparer son témoignage. Et c'est évident qu'il devait témoigner à ce moment-là. Le dimanche soir, vers 8h30, la conjointe de mon fils, Dominique, est venue me voir. Et elle m'a supplié de ne pas témoigner. Elle m'a dit que ses propres enfants se faisaient agacer à l'école, qu'il s'en était déjà trop dit à mon égard de ne pas ajouter encore ce que j'étais pour dire, que c'était affreux déjà pour la famille de supporter tout ça. La belle-fille de M. Delisle ainsi que ses deux enfants confirment son affirmation. C'est sûr qu'on voyait l'impact dans les médias le lendemain. Comment on allait expliquer à nos deux petits-enfants que grand-papa avait aidé grand-maman à s'enlever la vie? Tu sais, on pensait qu'il n'en avait pas besoin d'en faire plus aussi. On pensait vraiment qu'avec ce qui avait été plaidé puis prouvé en cours, qu'il allait s'en tirer, qu'il n'y avait pas eu de preuves hors de tout doute raisonnable. Dominique Marceau regrette aujourd'hui cette intervention auprès de son beau-père. Est-ce que maintenant que je le vois en prison pour le reste de ses jours, parce qu'il n'a pas témoigné, puis que je me dis, si j'avais pas été, peut-être, si j'avais pas eu cette conversation-là, il aurait certainement témoigné. Est-ce que je m'en sens coupable? C'est sûr que oui. C'est au lendemain de cette visite que le juge Delisle a informé son avocat qu'il n'allait plus témoigner. Je me rappelle très bien, il avait la voix altérée, il avait la voix un peu sèche. Il était agar, il était livide, il était vraiment méconnaissable. Manifestement, il n'avait pas dormi de la nuit, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Sa volonté de témoigner qu'il était vive jusqu'alors, qu'il était forte et sur laquelle je comptais, parce qu'il faut vouloir témoigner pour bien témoigner. Alors sa volonté était complètement disparue, il voulait plus témoigner. Ne pas faire témoigner nos clients en défense, c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre. Mais dans la tête de 12 personnes qui sont jurées et à qui on donne un cours de droit en accéléré, pour eux, c'est le gros bon sens. Pour eux, c'est le gros bon sens. Surtout si on est juge. Surtout si on est juge. C'est ici, à Toronto, que le sort de l'ex-juge Jacques Delisle pourrait se jouer. Dans les bureaux de James Lockyer, un avocat réputé qui se spécialise dans la défense de prisonniers injustement condamnés qui ont épuisé tous les recours. James Lockyer a contribué à faire libérer une dizaine de cas célèbres au Canada, dont Guy Paul Morin, David Milgaard et Stephen Croscock. Il n'a pas hésité à épouser la cause de l'ex-juge Delisle. Je prends les causes de personnes que je crois véritablement innocentes et je crois que M. Delisle est véritablement innocent. Pour James Lockyer, ce qui saute aux yeux dans la cause de Delisle, ce sont les erreurs des expertises, notamment en balistique, pour appuyer la thèse du meurtre. Il a été condamné avec ce que je considère de très mauvaises preuves médico-légales. C'est une cause fréquente de condamnations injustifiées. Certainement dans plusieurs des cas où j'étais impliqué. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Lors du procès, deux éléments clés ont fait l'objet d'analyses minutieuses. Premièrement, la fameuse tâche sur la main de Nicole Rhinville, causée par la poudre à canon, provenant de la décharge du pistolet. Deuxièmement, l'angle de pénétration de la balle dans la tête. Pour les experts de la poursuite, au moment du tir, le canon du pistolet est en angle de 30 degrés par rapport à la tempe de Mme Rhinville. Et les tâches s'expliquent par un geste d'autodéfense. Cette théorie a été testée et retestée dans le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal. Le pathologiste au dossier a évalué l'angle de tir à partir d'une trajectoire de la balle dans le cerveau, sans déviation, qui est compatible, selon lui, avec les conclusions de tests balistiques. Le tout a été envoyé au chef de la section balistique de la police de Marseille en France pour une contre-vérification. Il est venu à la même conclusion, ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre. Je pense que les experts du laboratoire québécois qui ont témoigné pour la couronne ont présenté une vue très simpliste du dossier. Ils n'ont considéré aucun autre scénario que l'hypothèse est la plus facile. Jacques Delisle avait son propre expert lors du procès, Vassily Swistounov, un témoin expert français qui a mené ses propres études et qui en est venu à une toute autre conclusion. La balle est rentrée dans le cerveau à 90 degrés et non en angle, à 30 degrés, comme le prétend la couronne. Il dit que la trajectoire de la balle devient imprévisible dès qu'elle frappe un os avant son entrée dans le cerveau et que la cicatrice à la tempe confirme l'angle perpendiculaire. Selon lui, les tâches à la main s'expliquent par le fait que Nicole Rhinville aurait pris le pistolet à l'envers et aurait tiré sur la gâchette en utilisant son majeur. Un scénario tout à fait compatible avec le fait que sa main droite dominante était paralysée et qu'elle était maladroite avec sa main gauche. Selon Jacques Larochelle, ses explications auraient dû semer le doute raisonnable pour que son client soit acquitté. La question de l'angle est cruciale. Si on n'est pas en présence d'un angle à 30 degrés, si la poursuite ne peut pas établir, hors de tout doute, que la balle est entrée à un angle de 30 degrés, la thèse de la couronne s'effondre et il n'y a plus de condamnation possible. Alors la question de l'angle, qui paraît à première vue un peu mathématique et artificielle, ne l'est pas du tout. C'est une question de vie ou de mort. Selon Maître Larochelle, c'était le cœur du problème. J'en doute pas. Je doute pas que Maître Larochelle dise que c'était le cœur. Pourquoi ça vous fait sourire? Lorsqu'on analyse la preuve de façon isolée, de façon chirurgicale, effectivement, la balistique peut prendre une importance qui, à mon avis, est démesurée. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble du portrait, il n'y a pas juste la balistique. On n'avait pas juste la balistique. Il y avait d'autres éléments. Et c'est pour cette raison-là que ça m'a fait sourire. C'est que Maître Larochelle, c'est sûr que Maître Larochelle va dire que c'était le cœur du litige. D'ailleurs, la cour d'appel a statué que le jury n'avait pas agi de manière déraisonnable, en tenant compte de l'ensemble de la preuve. Avec nos collègues de l'émission de Fifth Estate de la CBC, nous avons fourni toute la documentation à trois experts dans trois villes différentes à l'extérieur du Québec. C'est la première fois qu'ils voient la preuve. Le docteur Peter Markestein, un pathologiste médico-légal à la retraite de Winnipeg, pense que la couronne s'est carrément trompée. J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu important entre le pathologiste et le spécialiste en balistique. Je suis convaincu que le résultat est une mauvaise interprétation des conclusions du pathologiste. Il avait déduit que l'angle de tir était à 30 degrés, mais rien ne prouve que ce soit le cas. Malheureusement, cette idée de l'angle est restée dans l'imaginaire, et la thèse de la couronne commençait à en dépendre. C'est triste et c'est décevant. Markestein croit que si l'angle de tir était à 30 degrés, il y aurait eu des traces de poudre autour de la blessure à l'entrée de la balle. Ses cheveux auraient été roussis et il y aurait eu des fragments de balles et des brûlures sur la peau, mais il n'y en avait pas. L'expert en balistique, Liam Hendricks, pense aussi que la couronne a erré. Selon moi, la position du canon n'était pas à 30 degrés. Concernant le suicide assisté, je crois que dans le contexte du cas actuel, quelqu'un aurait dû se poser la question. Ce cas devrait être examiné à nouveau. Le pathologiste Michael Scrum partage l'avis des autres experts. Le pistolet était perpendiculaire, la couronne s'est trompée et il faudrait revoir ce cas. Ils ont essayé de reproduire le dépôt sur la main avec cet angle de 30 degrés, mais ils ne semblent pas avoir obtenu le même résultat. Ils ne correspondent pas à la marque réelle. D'autre part, l'expert de la défense qui a fait des tests avec l'angle perpendiculaire, basé sur un certain positionnement de l'arme dans la main de la victime, semble avoir pu reproduire la tâche sur la main. Il y a ici un doute raisonnable. Ces trois experts sont convaincus que la demande de révision de la preuve technique présentée au jury est justifiée. Cette révision est nécessaire pour écarter toute possibilité d'une erreur judiciaire. Mais cela n'ébranle pas celui qui a initié les procédures pour faire arrêter Jacques Delisle. Moi, je suis encore aujourd'hui moralement convaincu que l'accusation qui a été portée par le juge de la Cour du Québec est celle qui reflète la trame factuelle qui a eu lieu à cette date-là. Donc, qu'il a tiré sur sa femme. Du fond de sa cellule, l'ex-juge Delisle ne comprend toujours pas pourquoi le jury ne l'a pas acquitté. Avez-vous l'impression d'avoir été jugé plus sévèrement parce que vous étiez un juge? Je pense que oui. Ça, vous ne pouvez jamais l'établir, mais je pense que oui. Vous savez, on n'a pas peur de condamner un juge. Le fait d'avoir été juge, est-ce que ça a joué contre lui? Ça, j'aurais tendance à lui donner. Ça, j'aurais tendance à lui donner. Peut-être. Peut-être. Surtout dans le contexte où il n'a pas été entendu. Ça, ça a probablement joué contre lui. L'ex-juge Delisle dit croire encore à la justice, mais il remet en question le système des jurys, surtout dans un procès de meurtre au premier degré. Est-ce que vous trouvez que... Donc, il y a une preuve technique très complexe qui a été faite devant le jury. Deux jours et demi de délibération du jury, est-ce que vous trouvez que le jury était en mesure de bien comprendre les choses? Votre question n'est pas facile, mais je veux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé lors des délibérations, mais je suis un petit peu renversé de voir qu'on a délibéré que deux jours devant toute cette preuve balistique très technique. Sans vouloir se prononcer sur la cause de son ex-collègue et amis qu'il visite régulièrement en prison, l'ancien juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Pierre Michaud, va dans le même sens. J'ai toujours été d'avis que les jurés avaient beaucoup de difficultés à saisir toutes les subtilités techniques dans certains cas. Il y a peut-être des dossiers où c'est moins indiqué d'y aller. Quand c'est une preuve technique sur un meurtre, ça vous inquiète, ça? Oui. Le juge de Lille en veut aussi aux médias dans leur couverture du procès qui aurait pu influencer, selon lui, les jurés puisqu'ils n'étaient pas séquestrés. C'est d'être, à mon avis, d'une naïveté déconcertante que de penser qu'un procès qui va être... que pendant qu'un procès dure cinq semaines, il n'y a personne qui va parler au juré. Ça a joué, vous pensez? Ben voyons. Ben non, mais... Est-ce que vous, vous pensez réellement que pendant cinq semaines, des jurés qui retournent à la maison n'entendront jamais parler du procès, ne liront jamais ce qui s'écrit dans les journaux? Voyons donc, c'est d'être d'une naïveté déconcertante. Même cinq ans après la mort de sa femme, l'humiliation est le sentiment qui hante le plus l'ex-juge de Lille. Même si je n'ai pas commis de prime, mais quand même légalement, je suis un criminel, est-ce que c'est quelque chose dont des enfants sont fiers que d'avoir un père qui a été reconnu criminellement responsable d'un meurtre au premier degré? Même mes petits-enfants, ils se faisaient agacer à l'école, ton grand-papa, tu es ta grand-maman, hum? Comment voulez-vous supporter ça? Ça vous affecte encore? Ah oui, oui. Jacques Delisle a mal accepté d'avoir vu sa vie privée étalée sur la place publique, notamment sa relation avec sa maîtresse, qui datait de quelques années, Joanne Clamondon, son ancienne secrétaire, avec qui il planifiait aller vivre. Cette relation extra-conjugale est un des éléments de la preuve circonstancielle. Alors, un juge qui a une arme prohibée, un juge qui ne collabore pas avec les policiers, et une dame qui... donc votre femme qui se tire une balle dans la tête, ce qui n'arrive pas souvent chez les femmes, semble-t-il, pas de lettre d'adieu, et par la suite, la découverte de votre relation avec votre ancienne secrétaire et la filature sur vous, tout ça ensemble, est-ce que ça ne se comprend pas d'une certaine façon qu'on ait décidé de vous arrêter? Il n'y a pas grand-chose dans tout ça, monsieur. Je ne suis sûrement pas le seul homme au Québec qui a eu une relation extramaritale. Bon, j'aimais Nicole, j'aimais Nicole, puis j'aimais Mme Plamondon, mais ça n'en fait pas pour autant un meurtrier. Mais qu'on mette tout ça ensemble, le fait de ne pas collaborer, encore là, vous aviez cette arme... de ne pas collaborer. Comme je vous dis, si on m'avait appelé le temps de me permettre de retomber sur mes pieds, si on m'avait appelé une semaine, 15 jours après, peut-être qu'il n'y a aucun doute que j'aurais dit certainement, monsieur, je vais aller vous dire ce qui s'est passé. Pour la famille de l'ex-juge, l'atmosphère autour du procès à Québec a joué un grand rôle dans sa condamnation. On ne s'attendait pas à ça. C'était matin, midi et soir dans tous les médias, dans tous les postes de radio, dans tous les postes de TV, sur tous les médias sociaux. Ça a été comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Ça n'a pas arrêté. Ouf! Mais le plus blessant dans cette histoire pour l'ex-juge de Lille, c'est la décision de la Cour d'appel de maintenir le verdict de culpabilité, sa cour où il a siégé pendant 17 ans. Mais là aussi, dit-il, surviennent des erreurs judiciaires, comme celle dont a été victime Réjean Hince, un homme de Mont-Laurier, injustement condamné à 15 ans de prison. Il y a définitivement de l'incompréhension à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel. Ça, je n'en reviens pas. Ça me... Je suis... Mais je me console, c'est-à-dire, je les comprends jusqu'à un certain point parce que moi-même, à la Cour d'appel, je vais vous donner un cas bien spécifique, M. Hince, je me suis trompé. Je ne sais pas s'il va m'écouter une journée, mais je lui demande pardon. Les deux avocats de l'ex-juge de Lille savent que leur client joue sa dernière carte et que la bataille est loin d'être gagnée d'avance. C'est un grand défi. C'est toujours un grand défi. Ces cas ne sont jamais faciles. Vous luttez contre une présomption de culpabilité. Il a été reconnu coupable par un jury et ses appels ont été rejetés. Vous vous battez contre une présomption de culpabilité. Je crois absolument, totalement, sans réserve et sans limite à son innocence. Je suis convaincu que c'est une erreur judiciaire. En attendant, les membres de la famille de Lille qui habite Québec se relaient chaque mois pour aller le visiter à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est un cauchemar. C'est dur, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai juste hâte que ça se finisse. Mais on est ici pour le sauver. Cette journée-là, on a perdu notre mère puis on a perdu notre père. Puis là, on veut le sauver. On le sait que c'est le recours de la dernière chance puis on ne perd pas espoir parce que moi, je me suis toujours dit tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Puis je pense que mon père, c'est le même... C'est ce qu'il tient en vie. Sinon, il ne serait plus là. C'est ce qu'il tient en vie. Même si le ministre acceptait de rouvrir le dossier de Lille, de nombreuses questions subsisteraient quand même, surtout d'avoir attendu si longtemps avant de donner sa version. Les gens qui vont regarder cette entrejus. Oui. Ils vont se dire, ils pourraient se dire, ah, mais c'est facile, il a été condamné à la prison à vie, 25 ans minimum, et aujourd'hui, il vient, il accepte de témoigner aujourd'hui pour essayer d'amoindrir sa peine. Vous savez que les gens pourraient dire ça. Oui, je veux dire, je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas de contrôle sur ce que les gens peuvent penser ou dire, mais sauf que moi, je vous dis la vérité. je vous dis réellement ce qui s'est passé et il est à peu près temps que je la dise parce que je veux voir la lumière au bout du tunnel, je veux que le cauchemar que je vis depuis près de trois ans cesse à un moment donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada